Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à la conférence de presse donnée par le FC Progrès Leader Camp pour présenter notre nouveau renfort offensif et attaquant Konrad Azong ici présent qui a passé ses dernières saisons en Regional Ligue 1 en Allemagne et c'est statistique, on en parlera tout à l'heure et on va laisser la place aux questions des journalistes parce qu'on a un match amical à jouer après et il faudrait pas qu'on prenne trop de temps à Konrad non plus Bienvenue à Luxembourg, quoi est ce que vous parlez ? En Allemagne ou en Français ? Je peux parler en français C'est tout fait, c'est comme les deux pieds Quand ce n'est pas très bon, je peux parler en Allemagne Non, Luxembourg, ça me plait C'est une très belle paix Et j'ai parti un peu avec Louis, il montre moi les choses et ça me plait C'est comme Hamburg, Hamburg c'est la plus belle cité du monde Luxembourg aussi, c'est aussi très belle Comment tu parles aussi bien français ? Dans l'école, j'ai parlé 6 ans, le français, c'est pourquoi Mais je ne parle pas très bien, mais un peu J'ai fait 5 ans d'Allemagne à l'école et... Tu parles mieux français que nous allemands Qu'est-ce qu'on entend de la VGN League quand on est en Régionnalia ? Quand... les deux, Luxembourg... Qu'est-ce qu'on entend sur la VGN League en fait ? Qu'est-ce que tu connais de Luxembourg et de la division au foot ? Ah non, je ne connais pas beaucoup Quand j'ai 19 ans, j'ai eu contact Qui veut que je change, vient de Luxembourg Mais c'est la seule chose, je ne connais pas beaucoup C'est la première fois, mais je regarde, je regarde Le niveau de Luxembourg, pour moi, c'est grandir C'est grandir chaque année et c'est ça que je peux dire Pourquoi tu as dit non ? La première fois qu'on t'avait appelé quand tu avais 19 ans ? C'était trop loin, c'était trop trop tôt ? Oui, j'ai fait... j'ai fait ma l'école, ma l'école C'est pourquoi ma famille dit non... Non, c'est très faite en l'école et tu peux, après, tu peux aussi jouer au Luxembourg Et oui, le temps ce n'est pas parfait, mais au moment c'est parfait C'était quoi l'équipe ? On peut te demander ? C'est... La m'a dit... C'est pétanche Pétanche, pétanche Oui, c'est pétanche Oh, c'est fait 8 ans quand même Quel joueur on va découvrir ? Il y a toutes tes qualités là sur la feuille, mais toi tu dirais quoi ? C'est quoi tes qualités de joueur ? Ma qualité ? Oui Au premier moment, je suis un joueur, je donne chaque fois 100% dans le training et dans les matchs Et j'ai une bonne physique Je peux marquer le but à gauche, à droite, avec la tête aussi Et ouais, ça c'est le chou aussi Mais c'est ce que recherche le progrès en fait C'est pour ça qu'il est là J'ai vu qu'il y a eu une blessure au visage Oui, oui, oui Qu'est-ce qu'il y a ? Le premier match du Lotter, ma dernière équipe J'ai marqué un but après deux minutes Et pour un attaqueur c'est bon, tu as fait ton premier but Ça c'est tout et tout est bon Mais après 60 minutes J'ai une autre joueur entre avec ça dans mon visage Et je brusse tout mon visage Et oui, j'ai vu au soir, je suis seulement dans l'hôpital Et je ne connais pas du tout Qu'est-ce qui est passé deux jours passés Je ne connais pas encore Et il y a eu beaucoup de fractures Oui, oui Mais tout est bon Je vais aussi encore une fois dans l'hôpital Et je dis que tout est bon Et je pense aussi Tu ne peux pas vivre beaucoup Mais est-ce que la blessure a eu beaucoup d'influence sur le temps de jeu ? Oui, c'est pourquoi j'ai besoin Peut-être, je pense, trois mois Je ne peux pas jouer Et après je peux jouer avec une masque Et c'est pourquoi ce n'est pas facile Parce que tu ne peux pas vivre très bien avec cette masque C'est pourquoi je suis heureux d'être ici Parce que Thomas a confiance en moi Parce que les deux saisons avant J'ai marqué beaucoup de buts Et le passé saison Je ne marque pas beaucoup Mais il dit Il m'a vu et il dit C'est un bon joueur C'est pourquoi ça me plait Parce que ce n'est pas facile pour moi La dernière saison Mais c'est pourquoi je veux Je veux donner 100% Et marquer le but pour Vous êtes là Bien sûr, sa blessure Il n'a plus dans la tête On avait toute la semaine dernière Un entraînement avec nous Et il va dans les duels Il n'y a pas de problème Il n'y a pas de D'arrière-pensée Ca a été dur de Retourner sur le terrain sans masque Tu peux jouer ? Avec le masque ? Oui, oui Ce n'est pas facile Parce que tu ne peux pas Vuer très très bien Dans le masque Et sans le masque Ca fait peur ? Ca t'a fait peur au début ? Je ne comprends pas très bien Comment tu as fait peur ? Est-ce que tu as fait peur ? Est-ce que tu as fait peur ? Est-ce que tu as fait peur ? Non, non, non Je suis un joueur Je ne peux pas Non, je ne connais pas ça C'est football C'est sport C'est normal C'est normal C'est normal Et non Je ne connais pas Tu as eu une femme en tant qu'entrepreneur aussi ? Oui, oui, oui Une très belle femme Oui, oui Oui, je suis marié C'est 4 ans Je suis marié Et j'ai une petite fille Elle a 2 ans Elle a 2 ans 2 ans Et oui J'espère qu'elle vienne à la fin du mois Et vous pouvez connaitre Et tu ne disais pas que c'était son entraîneur ? Oui, c'est Imk Vibonovs Oui, oui, oui J'ai un entraîneur, une femme C'est spécial un peu Mais c'est seulement au commencement Après Après c'est normal Parce que nous sommes là-bas pour jouer le foot Et c'est une voix J'écoute seulement Et aider à faire ça, faire ça Et j'ai fait ça Après c'est normal Tu t'es fixé des objectifs ? Moi Tu Pour moi-même Pour moi-même Ou pour Pour les deux Pour les deux Oui Pour moi-même Je suis ici pour marquer le but Mais ce n'est pas seulement Moi Ma mentalité c'est ça Je suis attaqué Et Qu'est-ce que je veux faire ? C'est Le club fait beaucoup de buts C'est peut-être que c'est moi Peut-être que c'est mon collègue Mais j'ai aussi la joie quand je donne une assiste Mais La plus importante C'est le club où j'ai joué Marquer le but Et ça c'est mon travail Et pour moi Je veux marquer beaucoup de buts Pour le club C'est très bon pour moi Et je veux que le club retourne dans l'Europe Et je veux les qualifications Thomas il sera déjà prêt pour ce week-end ? Ou la licence ? Il était même prêt pour le samedi Il y avait la licence et le transfert On a fait ça, il a été réactif Et nous de notre côté aussi On avait fait ça en 48 heures Donc il est venu en début de semaine Bon nous on avait vu beaucoup de vidéos Et a appelé pas mal de nos contacts Pour confirmer ce qu'on avait vu sur les vidéos Et ce qu'on nous avait dit de Conrad En tout cas c'était clairement au profil recherché Ca fait un mois et demi qu'on travaille sur le profil là On n'a pas donné de suite à de nombreuses pistes Celle-là on a vu tout de suite un potentiel derrière On est tombé d'accord aussi rapidement sur les termes du contrat Et il est venu en essai depuis lundi Donc de lundi à mercredi il était avec nous On a vu tout de suite qu'il a une super mentalité C'est quelqu'un qui a été accepté dans le vestiaire Au bout des 10 premières minutes où il était là Et au-delà de ça après au niveau des 3 séances d'entraînement Qu'il a effectuées en début de semaine avec le groupe Le staff technique et la direction On a vite confirmé que c'était le profil recherché Voilà on voulait quelqu'un d'athlétique Quelqu'un qui soit bon dos au jeu dans la déviation Et le petit plus de Konrad c'est qu'il est encore plus complexe C'est-à-dire que c'est pas seulement un pivot loin de là C'est aussi quelqu'un qui sait prendre la profondeur Et comme il l'a dit on a mis droitier sur la feuille Mais vu les buts qu'il a mis du pied gauche Je pense qu'il n'a pas de problème à frapper du droit et du gauche Il est très bon de la tête dans la surface Voilà on a aujourd'hui la certitude qu'on avait des buteurs dans l'effectif Avec Antoine et Tony Voire d'autres qui peuvent se révéler sur les postes déliés au milieu offensif Et on n'est pas forcément aller chercher un buteur à 100% Tant mieux s'il l'est Mais on est surtout aller chercher le profil qui manquait dans l'effectif Et qui permettait de compléter notre groupe Et que autant les coachs que le club On soit sereins par rapport aux postes qui sont doublés Et aux qualités de l'effectif Et aujourd'hui c'est vrai qu'avec la perte de Rikishala Qui est parti à Espérange On n'avait pas comblé ce profil-là Et aujourd'hui en l'un on est très contents Et c'était un choix des coachs qui ne jouent pas Samedi passé contre Différedange Tant donné qu'il venait seulement d'arriver la semaine en cours etc Je trouve que c'est tout à fait logique Vis-à-vis du groupe qui était déjà en place Et qui bosse depuis un mois et demi Et puis je crois que Conrad aussi C'était bien pour lui Il a encore pu faire 3 séances de travail physique Puisqu'il ne jouait pas samedi Et comme ça il sera En tout cas il sera déjà prêt pour samedi C'est aussi une des raisons pour lesquelles On a pris ce match amical ce soir contre Amneville Qu'il puisse avoir du rythme et du temps de jeu en match Avec certains de ses coéquipiers qui n'en ont pas eu samedi Bon finalement presque tous Puisqu'on a arrêté au bout de 40 minutes Donc il tombe mieux ce match-là Pour avoir un peu le rythme avant samedi Et voilà c'est un peu cet objectif-là qu'on cherchait Et on est très contents qu'on ait trouvé un accord avec Conrad Parce qu'il y a toujours l'aspect technique, physique, footballistique Mais aussi l'aspect mentalité auquel on fait vraiment beaucoup attention au progrès Parce qu'on est là pour passer des bons moments Et travailler tous ensemble Et avec des garçons comme Conrad et ses coéquipiers actuels Je pense que c'est un vrai plaisir de diriger le club au jour d'aujourd'hui Et je crois que pour les entraîneurs pareil Je crois que les joueurs sentent bien C'est bien Oui Et que là depuis une semaine Mais ça a l'air de bien se passer C'est un entusément sceptique Ah oui Normalement pour un attaqueur c'est le numéro 9 ou 11 Mais je suis chrétien et le 7 c'est un numéro spécial pour un chrétien Et parce que le 7 n'est pas libère Je prends le 77 C'est vrai que le pauvre c'était son cinquième choix Quand on arrive tard 7, 9, 11 Je lui dis non, non, non Il croyait que je ne voulais pas qu'il jouait Finalement 77 Pas de problème Merci beaucoup Merci à vous Merci A toute une bonne chance Merci C'est pas grave Bienvenue